Musique Commençons cette vidéo par une petite devinette. Je pèse environ 1,5 kg. Je suis globalement plus lourd et plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Je suis composé de plus de 100 milliards de cellules. Si je ne représente que 2% de la masse du corps humain, je représente environ 20% de sa consommation énergétique. A votre avis, qui suis-je ? Réponse, je suis votre cerveau. Le cerveau humain est un organe fabuleux, intriguant et qui intervient dans chacune des opérations que nous menons au quotidien. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement à notre mémoire et en quoi la compréhension de deux phénomènes liés à la mémoire va vous permettre de créer des cours plus efficaces. Observons tout d'abord le fonctionnement de notre mémoire de travail. Documentée entre autres par les psychologues Badley et Mayer, la mémoire de travail réalise entre autres une opération qui nous intéresse particulièrement. Elle traite et maintient les informations provenant du monde extérieur, permettant ainsi un encodage ultérieur en mémoire à long terme. Son rôle est donc crucial car elle joue un rôle de mémoire tampon, de relais, entre les stimuli provenant du monde extérieur, par exemple le discours d'un enseignant, et les souvenirs et connaissances stockés à long terme chez l'apprenant. Et pourtant, une grande faiblesse la caractérise, sa capacité extrêmement limitée. En fait, la mémoire de travail fonctionne comme un entonnoir. Si vous versez du sable dans un entonnoir à vitesse modérée, le sable s'écoulera sans problème. En revanche, versez le sable en quantité trop importante et de manière trop brusque, et un bouchon se formera dans le bas de l'entonnoir. De la même manière, si la mémoire de travail se retrouve bombardée d'informations indigestes, incompréhensibles et en trop grande quantité, elle finira, à l'image de l'entonnoir, par être complètement saturée. C'est ce que l'on appelle la surcharge cognitive. Un autre phénomène important à signaler est la tendance naturelle de l'être humain à oublier, au fil du temps, ce qu'il apprend. Ainsi, nous avons tendance à oublier déjà près de 40% des informations qui nous ont été présentées après seulement 20 minutes. Et, au bout de 30 jours, c'est près de 80% des informations présentées qui passent à la trappe. C'est le psychologue Hermann Heddinghaus qui, en 1885, pose pour la première fois ce constat à travers sa courbe de l'oubli. Les deux éléments que nous venons d'aborder, le fonctionnement de la mémoire de travail, la courbe de l'oubli, permettent de tirer des leçons importantes pour scénariser vos parcours d'apprentissage et favoriser la mémorisation auprès de vos apprenants. Premièrement, structurez votre cours de manière cohérente. Partez des aspects les plus généraux pour aller ensuite vers les aspects les plus particuliers. Divisez vos contenus en portions digestes, espacées, facilement compréhensibles et assimilables pour vos apprenants. Par exemple, pensez à la structure de votre cours comme une arborescence. Identifiez les chapitres ou modules clés pour décomposer ensuite chacun d'eux en sous-chapitres ou sous-modules, et ainsi de suite. Deuxièmement, distribuez les contenus de manière séquentielle. Évitez de surcharger le cerveau de vos apprenants en présentant plusieurs informations en même temps au sein de la même capsule ou du même support. Une chose à la fois, identifiez le message principal à transmettre et à communiquer, et préférez frustrer plutôt que de gaver ou d'ennuyer. À force de trop vouloir en dire, vous risquez de noyer votre propos. Troisièmement, favorisez une stimulation multisensorielle. Dans le cadre de la théorie de l'apprentissage multimédia, le psychologue Richard Maillère met en évidence certaines règles de bonne pratique pour transmettre efficacement des informations. Si l'on considère trois groupes, à qui on présente la même information mais présentée de manière différente, à savoir groupe numéro 1, informations présentées de manière visuelle, groupe numéro 2, informations présentées de manière verbale, et groupe numéro 3, informations présentées de manière visuelle et verbale, les recherches indiquent que globalement, le rappel sera significativement plus efficace chez les participants du groupe 3, à qui l'information aura été présentée sous les deux modalités. Tenez donc compte de cet aspect lors de la création de vos modules, vidéos et supports pédagogiques. Quatrièmement, réactivez les contenus de manière régulière. Rappelez-vous le début de cette vidéo. Présenter des informations digestes et compréhensibles est une condition nécessaire pour passer la barrière de la mémoire de travail, mais c'est une condition insuffisante pour s'assurer que l'information soit retenue sur le long terme. Pour y arriver, il vous faudra donner l'occasion à vos apprenants de réactiver régulièrement ces informations. Par exemple, vous pourriez proposer des exercices et activités pédagogiques donnant lieu à des feedbacks, des travaux et questionnements soit individuels, soit en groupe, en organisant des débats et échanges, notamment sous forme de sessions en direct, etc. Notez bien que, selon les études et selon les individus, 3 à 5 réactivations seront nécessaires pour augmenter les chances de vos apprenants de retenir durablement ce qu'ils auront appris. Pour plus de ressources sur ce sujet, téléchargez votre copie du carnet de l'enseignant en vous rendant à l'adresse uclouvain.be slash lll. Cette vidéo est une ressource éducative libre proposée en licence Creative Commons. Vous êtes libre de la partager, à condition d'attribuer et citer votre source, de ne pas l'utiliser à des fins commerciales et de la partager dans les mêmes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada